A l'étranger, en France, le Gabon, un marché d'Afrique centrale en quête de diversification. Tel est le thème du colloque organisé à Paris par Business France, un cadre de réflexion qui a réuni les chefs d'entreprise gabonais et français autour d'un idéal commun. Nos envoyés spéciaux, Henrique Obokoko et Victor Mundunga. Les potentialités économiques du Gabon au cœur du colloque de haut niveau qui se déroule à Paris. Au palais du Luxembourg, siège du Sénat français, deux membres du gouvernement conduisent la délégation gabonaise, composée de diplomates, du patronat et autres responsables issus des domaines concernés. Dès l'entame des travaux, le représentant de Gérard Larcher, président du Sénat, a mis en lumière les liens historiques qui sous-tendent ce partenariat d'antan, avec à la clé l'implantation des entreprises françaises en terre gabonaise. La France et les entreprises françaises sont aux côtés du Gabon et des Gabonais. De fait, les exportations françaises vers le Gabon sont en hausse dans de nombreux secteurs clés, comme les machines et les équipements électriques, les produits issus de l'industrie agroalimentaire, les produits pharmaceutiques. La France occupe une place prépondérante dans le stock d'investissement direct à l'étranger en ce qui concerne le Gabon, avec une part du marché de 25%. Huitième producteur de pétrole d'Afrique, premier producteur mondial de manganèse. Le Gabon est aujourd'hui l'un des rares États d'Afrique à être classé comme pays à revenus intermédiaires supérieurs, avec le second PIB par habitant du continent. Fort de cette réalité, le patron des transports et de la logistique a explicité le rôle de support au développement socio-économique que joue son département dans la déclinaison du plan stratégique Gabon émergent. Le Gabon considère qu'il est essentiel pour sa stratégie de développement de viser une transformation structurelle de son économie. C'est pourquoi nous avons encouragé la transformation locale du bois, de l'huile de palme et du manganèse, élevant ainsi la contribution de notre secteur manufacturé à 10% du PIB en 2017 contre 6% en 2012. Résolument engagé à diversifier son économie, le Gabon s'ouvre aux investisseurs français capables d'accompagner le gouvernement dans l'agrandissement du volume des échanges économiques et commerciaux dans les secteurs porteurs de croissance. Ici, au palais du Luxembourg, siège du Sénat français à Paris pour Gabon Ier, Enric Bococo et Victor Moudunga.